Yo les bladers c'est Ryuki Niganimi en compagnie de Dark Bull 13 et aujourd'hui regardez ce que j'ai reçu il s'agit de la toute première toupie de Beyblade Burst GT donc la saison 4 de Beyblade Burst c'est le B133 Ace Dragon donc nouvelle toupie du système Gatshi en fait le système Gatshi a pour but en fait d'intégrer un layer encore plus customisable qu'avant c'est à dire un layer en trois parties donc que voici on a la Gatshiko Chip le weight et la base et du coup Ace Dragon est vendu avec trois bases donc en gros pour faire la promo de ce nouveau système en disant oh regardez il y a encore plus de possibilités de customisation possible donc on a donc la Gatshiko Chip Dragon le weight Zan comme c'est écrit ici donc ça vient corriger un peu mes b-news où à l'époque les noms n'étaient pas encore officiels la base Ace le disque Sting et le driver Charge et du coup je vous propose qu'on passe tout de suite à l'unboxing et qu'on voit plus en profondeur à quoi ça ressemble donc voilà les bladers c'est parti on a les stickers qui vont venir s'appliquer sur les différentes parties de dragon on a un lanceur donc vu que c'est un starter cette fois c'est un beau lanceur il s'agit d'un lanceur L&R avec une grande crémaillère qui est assez stylé je trouve je trouve aussi par contre Dragon ne tourne que vers la droite même si le lanceur est L&R mais c'est toujours plus appréciable d'avoir ce genre de lanceur plutôt qu'un proto launcher comme on avait l'habitude de voir auparavant donc on va commencer par le layer donc Ace Dragon donc Ace c'est cette partie là Dragon et la partie métallique c'est Zan donc ça c'est un layer de type attaque et il est vendu avec du coup deux autres base il s'agit de grand pour le type endurance et Rock pour le type défense donc on va démonter le layer pour voir comment il s'assemble donc un peu sur le même principe que Hell Salamander et Twin Nemesis on déclipse ici on vient pousser au niveau des dents et vous avez la Gachinko chip qui se retire hop donc voici Dragon très joli donc sur cette partie là il n'y a pas besoin de mettre de stickers donc là on a les dents donc comme je l'ai dit lors du b news pour ceux qui ont suivi cette fois dans le système Gachinko donc c'est pas Gachinko ou quoi maintenant enfin c'est le nom officiel donc c'est Gachinko layer system voilà donc la chip maintenant elle peut avoir plusieurs sets dedans donc on a par exemple Ashura qui a beaucoup de dents Valkyrie qui en a très peu et Dragon du coup c'est un nom on va dire relativement moyen vu que c'est la toupie de base en fait du héros dans la nouvelle saison on a le weight Zan donc qui est assez équilibré qui comporte deux hexagones vous verrez pour Valkyrie qui sortira prochainement que on peut avoir des formes différentes pour cette partie là donc là on a la base ace type et attaque voilà attaque défense et endurance donc par exemple on en passe moi ça on va mettre pour faire grand dragon pardon roc dragon ça donne ça donc faudrait verrouiller après hop pour pas que ça se barre voilà du coup on va essayer de faire grand dragon maintenant je galère un peu et voilà grand dragon je préfère la version de base ace parce que c'est son design de base par contre on sait pas enfin là où je vous fais l'unboxing les c'est le dernier épisode de Chosette qui est sorti cette semaine donc on sait pas si le personnage principal donc drum coriou pour échanger voilà c'est exact voilà maintenant on va passer au disque sting donc c'est un disque pas comme le disque one two three four five etc on ne peut pas lui mettre de frame par contre spécialité des nouveaux disques qui sortent sous gt qui sait qu'ils ont des gimmicks un peu comme les layers donc là en l'occurrence c'est que on a cette partie externe en plastique qui peut légèrement tourner qui est montée sur ressort un peu sur le même système que god valkyrie pour son layer voilà à quoi il ressemble ensuite on la driver charge qui est un pâté un pâté c'est le driver le plus lourd qu'on a à l'heure actuelle je vais peser les pièces après pour que vous rendez compte c'est un driver de type attaque du filet une pointe plate voilà et il a énormément de métal pour le rendre lourd et esthétiquement parlant je trouve assez bizarre il n'est pas très beau mais bon les lourds voilà donc que je propose qu'on passe à la pesée du coup donc on va prendre en premier la base ace qui fait 9,48 grammes ensuite la base rock qui fait 9,96 grammes la base grand qui fait 10,32 grammes la plus lourde sachant que auparavant rien que le layer en entier faisait 10 grammes 1 la gating co chip qui fait 2,78 grammes et le weight qui fait 8,19 grammes le disque lui fait 28 grammes je rappelle que le disque le plus lourd à l'heure actuelle était double zéro sur chose à d'aquilès avec juste derrière 10 et 0 qui était aux alentours de 24 25 grammes pas plus donc là c'est vraiment un pâté et si on prend le driver charge il fait 14 grammes et la plupart des drivers basiques par exemple premier axel fusion extrême et c'est il faisait aux alentours de 5 6 grammes c'est vraiment maximum après on avait octa de ory calcum qui était plus lourd aussi parce qu'il avait du métal mais voilà donc on va monter la toupie en entière donc on va faire ace dragon dans notre pâté il fait 63 grammes c'est presque deux fois le poids des single layer et des dual layer clairement voilà et non la caratomie toujours dans la surenchère au niveau du poids des toupies donc du coup voilà et les dragons en fait les seuls des autocollants qui va mettre sur la base ace c'est le truc orange enfin rouge là qui se met juste ici sur rock c'est juste des détails bleus comme ça qui se mette juste à côté des parties dorées et là c'est du bleu qui s'ajoute mais je trouve ça fait déjà très joli comme ça et j'ai pas envie de mettre les stickers franchement il n'a pas du coup je vous propose qu'on passe au test de cette toupie parce que mine de rien elle envoie du lourd c'est parti juste avant qu'on passe au test j'aimerais revenir sur ce petit flyer qui était présent dans la boîte donc j'ai complètement oublié de parler ça nous tise en fait les combos qu'on peut faire avec les premières gachinko qui sont sortis donc ace dragon slash valkyrie et bushin ashura et donc on voit là les différentes formes de weight les différents disques et les différentes gachinko chip et ça n'utilise aussi cette toupie là qui va sortir le 27 avril 2019 qui a clairement un air de 2 à venir voilà et là donc on a un qr con mais ça je pense que c'est utile que pour les japonais voilà et ça n'utilise le weight en fait zen de dragon en édition limitée qui va sortir en doré voilà c'est tout allez go pour le test en fait ils sortent une toupie par mois c'est ça à peu près puisque ça même puisque ça et donc c'est parti on va tester cette toupie donc dans un premier temps va tester slash dragon et après on fera avec ses autres layer base je vais la tester avec le lanceur du coup que j'ai mis sur mon launcher grip 3 2 1 hyper vitesse donc on voit elle a un mouvement agressif enfin c'est ce dont je m'attendais du driver charge avec sa pointe plate mais franchement le mouvement il ralenti assez vite il n'est pas si agressif que ça maintenant on va tester avec le layer base rock de type défense et toujours avec ses pièges d'origine bien sûr hyper je sais pas ce que vous en pensez mais ce layer base franchement qui rend super beau le petit côté noir avec le doré c'est super joli même romain apprécie beaucoup cette couleur et c'est parti maintenant on va tester avec la dernière layer base il s'agit de la base d'endurance ace hyper hyper vitesse je suis moins fan de cette couleur là quand même et voilà les bluders c'est tout pour cette vidéo d'unboxing du b133 dx starter ace grand rock dragon et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos et des unboxings de gachi qui vont prochainement arriver à plus qui à plus Sous-titrage ST' 501